Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous portez excellemment bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un thème que vous aurez peut-être déjà deviné si vous suivez mes vidéos depuis la semaine dernière, l'architecture. Mais cette fois, il s'agira d'architecture traditionnelle, puisque je vais aborder ici l'art de bâtir en dombe. La région naturelle, que l'on appelle la dombe, qui de par son S à la fin est un masculin pluriel tout à fait singulier, est située au sud-ouest du département de l'Ain, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un des cinq pays du département, avec la Bresse, le Bugé, qui se divise en haut et bas Bugé, le Revermont, le pays de Gex, auquel on pourrait ajouter deux régions naturelles, le Val-de-Saône et la côtière de l'Ain. La dombe se distingue par son relief plat, un plateau d'origine morénique, constitué de sable, de cailloux et d'argile, qui recouvre aujourd'hui d'innombrables étangs. C'est d'ailleurs la première région piscicole de France où la pêche à la carpe est pratiquée depuis que les moines de Cluny ont creusé les étangs au XIIIe siècle. D'un point de vue naturel, c'est la zone offrant la plus grande diversité spécifique de la région, avec 131 espèces d'oiseaux nicheurs et un parc qui leur est dédié à Villars-les-Dombes. Vous aurez remarqué, j'ai bien dit Villars-les-Dombes et non pas Villars-les-Dombes, puisqu'il n'y a qu'une seule dombe, tandis que l'Est-deux en ancien français signifie près d'eux, près des étangs. Effectivement, Villars-les-Dombes, d'un point de vue historique, est située sur le comté de Bresse, qui lui-même coupait en deux la principauté de Dombes, un état qui était plutôt situé au sud des étangs et dont la capitale était très voue. Quant à la Dombe, elle était affublée du surnom de Mauvaise-Bresse en raison de l'insalubrité de ses étangs et de la pauvreté de son sol. Le sol était particulièrement pauvre, d'autant plus qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de pierres à bâtir, ce qui va obliger les habitants de Dombes à se montrer particulièrement astucieux dans leur construction. Utilisant les matériaux qu'ils avaient sous la main, ils vont réaliser trois types de construction. Le premier a émergé d'un point de vue historique, c'est la maison à pont de bois ou colombage, qui était essentiellement l'œuvre du charpentier. Cette maison consiste en un assemblage de poutres en bois qui vont se superposer les unes aux autres en constituant un coffrage et qui vont reposer sur des poutres horizontales appelées des corbeaux. Ceux-ci offrant l'avantage aux locataires de disposer d'un peu plus d'espace à partir du premier étage, tandis que le loyer était calculé en fonction de la superficie au rez-de-chaussée. Le charpentier utilisait des pièces de bois soigneusement choisies et asséchées et il les assemblait selon différents modèles pour former l'ossature de la maison. Les vides étaient remplis par des branches entrecroisées, ordinairement d'olmes, qui servaient d'armature à un torchis de terre et de paille. Par la suite, on a souvent remplacé ce torchis par des briques. Malgré une apparente fragilité, ce mode de construction s'est révélé très résistant et nombreux sont les bâtiments qui ont traversé les siècles et sont encore debout. Le pisé est à peu près aussi ancien que le bois et le torchis. Cependant, il est plutôt rare de retrouver des bâtiments en pisé qui datent d'avant le XVIIIe siècle. On employait pour sa fabrication une bonne terre franche à faible teneur en argile qu'on tassait soigneusement entre deux rangs de planche appelées les banches. On utilisait pour se faire différents outils, notamment des pisoires appelées également des dames. Et on utilisait surtout l'argile qui était présente sous l'humus végétal juste à côté du chantier. Ce qui signifie qu'en fonction de la nature du sol, on avait un pisé de qualité totalement différente. Par exemple, un pisé qui était constitué de cailloux, de sable était considéré comme bas de gamme tandis que de l'argile pure était considéré comme un pisé de haut de gamme. Les banches étaient retenues entre elles par des chevrons qu'on appelait les lazonniers qui laissaient dans les murs lors du décoffrage des trous caractéristiques. Dès qu'une banchée était finie, on décoffrait et on passait à la banchée suivante. Le grand avantage du pisé, c'est qu'il est relativement facile à fabriquer puisque de l'argile, on peut en trouver en théorie partout. Le problème, c'est qu'il demande beaucoup de main-d'oeuvre et surtout, il supporte particulièrement mal l'humidité. Et c'est la raison pour laquelle on devait construire les façons en pisé sur des sous-bassements en pierre, en alternance parfois, donc de galets et de carons savoyards, donc des briques caractéristiques de la région qui se distinguent par leur généreuse dimension de 25 à 32 cm de longueur et de 11 à 14 cm de large et qui étaient particulièrement faciles à fabriquer et résistantes au gel. Ces briques et ces galets s'alternaient au niveau des sous-bassements sous la forme d'un appareil dit en épis de blé ou en arête de poisson. En ce qui concerne la brique, justement, cette brique était fabriquée dans de nombreuses caronières dont on retrouve encore la trace dans presque tous les villages mais qui ont toutes fermées à l'heure actuelle. Cette brique était à l'origine réservée aux constructions nobles églises, châteaux, fortifications, maisons bourgeoises. Son usage se vulgarisa surtout à partir de la révolution où la démolition de remparts, châteaux et églises offrit des matériaux de récupération. Si les galets pouvaient être facilement trouvés dans la région, notamment au niveau de la plaine de l'Ain, c'était un peu plus compliqué d'acheminer la pierre qui provenait surtout des régions voisines du Bugé ou du Maconais et qui était surtout utilisée pour les chaînages d'angles ou encore les encadrements de portes ou d'ouvertures ou de baies. Si le Pisé va tomber en désuétude à partir du début du XXe siècle, il est de nouveau remis à l'honneur depuis la fin des années 70 en raison de ses vertus écologiques. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique et d'ici là, surtout, prenez soin de vous. Bonne journée ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501